Musique Le vélo ça fait du bien parce qu'on est en extérieur et que c'est un vrai avantage pour se réveiller le matin ou se libérer l'esprit le soir. On a un travail qui est quand même assez statique, assis devant un ordinateur, donc c'est toujours bon d'avoir une occasion pour faire un petit peu de vélo. Musique Je suis très contente du forfait Mobilité Durable, oui ça c'est sûr. C'est une reconnaissance pour tous ceux qui font l'effort de venir en vélo. Au départ on a mis en place le forfait Mobilité Durable pour accompagner le déconfinement, donc en juillet 2020. Et donc le principe c'est laisser la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent de bénéficier de ce forfait Mobilité au profit de modes de déplacement doux, comme par exemple le vélo. Et donc on a 240 collaborateurs qui bénéficient du forfait Mobilité Durable. Je venais déjà au bureau en vélo, j'habite pas très loin. Ça me permettait également d'acheter un petit peu de matériel pour mon vélo. J'ai toujours fait du vélo pour venir, que ce soit en études ou au travail. Et donc je suis rentrée dans le dispositif parce que j'ai pas d'appui sur mes déplacements métrobus, parce que j'en prends pas. Donc c'était normal que je rentre dans le dispositif. Donc c'était assez facile, on avait juste un formulaire à remplir et c'était bon. Donc quand on a mis en place le forfait Mobilité en juillet 2020, le montant était de 400 euros par an et par collaborateur. 400 euros c'était le plafond, c'était qu'elle a fait le choix d'aller jusqu'au plafond. Depuis la loi a évolué et tant mieux puisque ce plafond est passé à 500 euros. Et donc c'est un levier supplémentaire pour avoir plus de bénéficiaires puisque ce montant a été augmenté en 2021. Moi je pense que du fait qu'on ait ce montant qui est quand même pas si petit que ça, pour les gens qui habitent pas très loin c'est un vrai intérêt de venir tous les jours et qu'on a moins d'une demi-heure de vélo.